Dans cette vidéo, je voudrais te parler des hauts et des bas émotionnels qu'on a en tant qu'artiste. C'est pour ça aussi que tu me vois aujourd'hui en version artiste, un peu mal rasé, un peu habillé normalement, comme je m'habille dans la vie de tous les jours, quand j'ai rien à vendre et quand je ne fais pas du marketing. Donc ça change un petit peu peut-être de ce que tu as vu jusque-là, même si je ne me cache pas forcément de... Je pense que l'authenticité est importante et j'essaye de le dire assez régulièrement dans les vidéos que j'ai pu faire. En tant qu'artiste, alors pourquoi je te parle de ça ? Tout simplement parce que je suis aussi artiste. Alors quand je parle d'artiste ici et quand je te parle à toi en tant qu'artiste, je parle d'artiste visuel. Donc peintre, photographe, sculpteur, peut-être art numérique, peut-être artiste NFT, parce que ça commence à être à nouveau une nouvelle voie cette histoire de NFT. Tu sais qu'en tant qu'artiste, il y a évidemment des hauts et des bas émotionnels. Et je voudrais parler aujourd'hui assez rapidement, puisque je suis en train d'investir de plus en plus de temps dans ma vie d'artiste aujourd'hui. C'est aussi pour ça que tu vois de moins en moins de vidéos en tant que David Ferriol, réveilleur d'artiste ou coach d'artiste. Puisque si tu ne le sais pas et si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis artiste, mais aussi j'accompagne des artistes sur des sessions de trois mois. Et en gros, je leur apprends à utiliser Internet de la manière la plus effective possible pour eux, c'est-à-dire de manière extrêmement individuelle. J'ai une méthode pour ça, mais à l'intérieur de cette méthode, chacun a une spécificité, chacun a vraiment un travail spécifique, un regard spécifique, une approche plastique spécifique. Donc, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de méthode miracle. J'ai une méthode qui fonctionne très bien en ce qui concerne le fait de, déjà, savoir sur quoi on travaille, pouvoir conceptualiser et expliquer ce sur quoi tu travailles et ce que surtout ton travail veut dire, et ne pas mélanger intention personnelle et l'intention du travail, ce qui est l'erreur que font beaucoup d'artistes, et je l'ai faite aussi, peut-être que tu le fais ou tu l'as déjà fait, cette erreur-là. Et dans ce cheminement de développer ton activité d'artiste, c'est-à-dire de faire en sorte de comprendre de plus en plus de quoi tu parles, de quoi ton travail parle, de faire en sorte d'être de plus en plus précise, précis sur la façon dont tu utilises, ou la façon dont tu nous fais les propositions plastiques à travers ton travail d'artiste, on entend œuvres derrière ça. Évidemment, toi, tu fais de ton mieux, et la façon aussi dont tu essayes d'être de plus en plus juste, clair, percutant aussi, et je dirais inspirant aux yeux d'un public, tu es dans cette dynamique-là de développer toutes ces sphères de ton activité, toutes ces parties de ton activité, incluant après, bien sûr, toute la gestion administrative, facturation, mettre la mise en relation, mais surtout entretenir ses relations avec son public, faire en sorte de relancer les gens, enfin, il y a toute une partie de ta vie artistique aussi qui est à dynamiser, à activer chaque semaine, je dirais, tous les jours, et ça, ça prend énormément de temps. Mais à côté de ça, il y a certainement des périodes sur lesquelles tu focuses ton attention sur le développement de l'activité en elle-même, sur le développement de ton réseau, sur le fait de trouver de nouveaux contacts, parce que c'est bien beau d'avoir une famille de mécènes, et entre nous, on n'a pas besoin des millions, voire même, peut-être que des milliers même, je dirais, allez, pour être pas trop optimiste, pas trop gourmand, on n'a pas besoin de milliers de personnes dans notre cercle de contacts. Donc, on n'a pas besoin de milliers de followers, c'est pas vrai, on n'a pas besoin de milliers de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai, on peut très bien mener une vie d'artiste très épanouie, sans utiliser du tout les réseaux sociaux, voilà, les réseaux sociaux sont intéressants, parce que ça peut être un toboggan, dans le sens, ça peut te permettre de toucher un maximum de personnes rapidement, mais on n'est pas à la recherche de la quantité, on est à la recherche de la qualité, pourquoi ? Parce qu'en tant qu'artiste, tu n'as pas besoin d'avoir des milliers de personnes autour de toi pour vivre de ton art notamment, ou simplement pour être reconnu en fait. La première personne qui doit reconnaître ton travail, qui doit te reconnaître, c'est toi. C'est toi la première personne. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent, les artistes ne sont pas ou ne se sentent pas reconnus par le public, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de se reconnaître soi-même. Et ne se reconnaissant pas soi-même, vont chercher une espèce de reconnaissance dans la quantité de public en face. Bon. Et dans cette période-là où tu es en train d'essayer de développer ton activité, il y a un moment donné où tu vas être extrêmement attentif, attentive à tous les signes en fait que te donne la vie en retour quelque part. Il y a un moment donné où on essaye de nouvelles choses, et ça t'est certainement arrivé puisque tu es artiste, donc tu essayes de nouvelles choses, tu expérimentes des choses côté plastique, mais on essaye aussi de nouvelles choses côté stratégique, on va dire côté construction de réseau. On va aller rencontrer des gens en vrai parfois, des groupes. Parfois, on va aller rencontrer une personne à la fois, en vrai, dans la vraie vie. Parfois, on va exposer son travail dans un lieu d'exposition ou une galerie et rencontrer des gens. Parfois, tout ça va se transposer dans la sphère numérique, avec des expositions en ligne par exemple. On peut aujourd'hui faire des expositions en ligne qui sont quand même très qualitatives et qui permettent de donner aux visiteurs un semblant d'expérience, de visite, d'exposition réelle. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes expériences des deux côtés, mais on peut quand même arriver aujourd'hui à exposer son travail dans des lieux numériques qui sont quand même assez intéressants. Ça ne convient pas à tous les boulots, mais je pense que pour la plupart des artistes. Communiquer, avoir des relations, faire grandir des relations à travers les réseaux sociaux, notamment à travers soit les commentaires dont tu postes, soit les messageries qu'on peut trouver aujourd'hui sur Instagram avec l'Injured Message, sur Facebook avec Messenger, sur LinkedIn avec la messagerie privée de LinkedIn aussi. Enfin, tous les réseaux sociaux aujourd'hui permettent d'avoir cette discussion-là, sans parler de WhatsApp, qui est quand même assez, je dirais, intéressant et de plus en plus intéressant pour pouvoir proposer une expérience la plus personnelle possible entre l'artiste et ses mécènes. Pourquoi je ne parle pas de l'artiste et son public ? Parce que pour moi, aujourd'hui, ça, c'est ma propre vision d'artiste et c'est ce que je développe de plus en plus. En tout cas, ma vie d'artiste va vers ça de plus en plus, je dirais, naturellement. Ça concourt peut-être aussi à mon caractère, à mon travail, à ma spécificité. Ce n'est pas une règle absolue qui est à prendre pour tous les artistes. Donc peut-être que pour toi, c'est différent. Mais pour moi, comme j'ai conscience qu'en tant qu'artiste, je suis sur un business model de niche, alors peut-être que ça ne plaira pas le mot business et le mot art, bon, peu importe, moi, je suis assez détendu avec ça. Et comme je vide mon activité artistique, évidemment, il y a de l'argent, donc il y a une activité commerciale à l'intérieur de ça. Je ne m'en cache pas. Ce qui ne me prend pas la tête constamment, c'est-à-dire que je ne suis pas, en tant qu'artiste, à mettre en premier l'aspect commercial et surtout pas, puisque lorsqu'on fait ça, généralement, l'activité commerciale dégringole au détriment de la qualité et de l'investissement dans le travail plastique. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, pour que ça soit clair, je parle beaucoup d'argent, je parle beaucoup de business, je parle beaucoup de profession, de métier, tout ça, en tant qu'artiste. Et je mêle l'art à l'argent et je pense qu'on devrait se poser ces questions-là, même si on n'est pas un artiste OK avec le fait de mélanger les profits, l'art, le métier et l'argent. Enfin, tout ça, pour certains, il y a des artistes à qui ça met des boutons et je le comprends complètement parce que je suis d'accord aussi avec vous. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas parce que je gagne de l'argent avec mon travail plastique et que je gagne de l'argent aussi avec mon travail d'accompagnant d'artiste que ce qui m'intéresse au fond de ça, c'est l'argent. Non. L'argent est juste une nécessité. J'en ai besoin comme toi pour payer mes factures, pour m'acheter des vêtements, pour m'acheter du gel, pour me coiffer le matin, ce que je n'ai pas fait là ce matin. et pour faire tout ce qu'on a besoin de faire, se déplacer, voyager. Évidemment, je serais un sacré menteur de dire que l'argent n'est pas nécessaire pour mon activité d'artiste. spécifiquement moi dans mon activité où je dois voyager régulièrement pour générer mes œuvres. Pour rencontrer aussi, et j'espère faire de plus en plus de vidéos, parce que, puisque on est en période d'après-Covid et que les pays se sont rouverts, ça y est, enfin, pas tous, mais enfin, la plupart, je vais commencer à revoyager et à pouvoir aussi partager avec vous des expériences, aller rencontrer des galeristes, des artistes aussi à l'étranger et faire quelques vidéos comme ça, peut-être courtes, mais voilà, vous donner un petit peu la température de ce qui se passe dans d'autres pays et que vous ayez une vision peut-être un peu plus globale aussi du monde de l'art, du marché de l'art ou de hors des murs du marché de l'art et voir un petit peu comment ça se passe. Bon, je ferme la parenthèse. Et il y a une période comme ça dans laquelle toi, tu pars très très haut dans les émotions et très très bas dans les émotions et cette période-là, en fait, est souvent liée au moment où tu es en train de développer ton activité où il y a une incertitude qui se pose dans le sens, ce que je fais jusqu'à présent fonctionne dans le sens où j'arrive à avoir de plus en plus de contacts dans ma liste de contacts, des gens vraiment intéressés qui ont vraiment un profil de mécène pour moi. Je dis bien mécène pour moi parce que chaque profil de mécène est différent en fonction de chaque artiste et chaque travail d'artiste. Mais en tout cas, bon, j'ai ma petite famille de mécène qui est là, mon activité tourne correctement ou plus ou moins correctement. Après, c'est des périodes aussi. Et je suis en train de penser au développement et à développer, à trouver de nouvelles personnes. Parce que même si ma famille de mécène est là, je sais que de toute façon, je dois développer cette activité artistique. je vais avoir besoin de plus en plus de moyens financiers aussi. Pas que financiers, de logistiques aussi. Plus mon art se développe, plus sa portée se développe et plus j'ai besoin de développer aussi ce qu'il y a en structure et ce qui alimente tout ce travail. Et financièrement aussi, mais aussi au niveau des contacts. Et donc, je vais utiliser des moyens de communication comme on a aujourd'hui Instagram par exemple, Facebook, LinkedIn. Même si dans mon cas aujourd'hui, moi, je n'ai plus besoin d'utiliser Facebook et Instagram. Ce sont quand même deux réseaux qui sont hyper intéressants lorsqu'on commence son activité, qu'on commence à développer vraiment je dirais une stratégie pour faire en sorte qu'autour de nous, on ait un certain nombre de mécènes qui ont confiance en nous, ont confiance en notre travail, qui investissent en nous. C'est-à-dire qu'ils s'investissent en fait complètement dans le projet. Je ne parle pas que financièrement parlant. Et à un moment donné, concrètement, tu n'as plus besoin d'être sur Instagram, tu n'as plus besoin d'être sur Facebook parce que le profil de ton mécène est beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que je dis tu n'as plus besoin d'être sur Facebook et tu n'as plus besoin d'être sur Instagram qu'il ne faut plus l'être. Parce que si ça se trouve, ton profil de mécène à toi, il est principalement sur Instagram. C'est possible. Moi, dans mon cas, ce n'est pas ce qui se passe. Et j'en avais un peu marre aussi de devoir poster régulièrement, toujours, 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 tous les jours, toutes les semaines ou sur Instagram, sur Facebook. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie de mettre cette énergie à cet endroit-là. j'ai la chance aussi que mon public, enfin, mes mécènes, mon profil de mécène, idéal, je dirais, l'idéal pour mon travail, pas pour moi. Attention, mettre de côté les intentions personnelles et les intentions du travail, très important. Sinon, à chaque fois, on se gourre au niveau du public et on ne cible pas le bon. Mais dans mon cas, j'ai la chance qu'ils ne se trouvent pas principalement sur Facebook et pas principalement sur Instagram. Même si sur Instagram, je pourrais quand même développer beaucoup, mais je n'ai pas envie de jouer le jeu des réseaux sociaux à ce niveau-là. Donc, je priorise sur LinkedIn qui est ce fameux réseau professionnel qui, moi, me va très bien dans ce cadre-là. Et dans cette période-là où tu es en train de rechercher des nouvelles personnes, tu vas te contacter avec de nouvelles personnes et tu vas faire des propositions. Alors déjà, si tu ne fais pas de propositions, sache que c'est normal que ton réseau ne se développe pas et que l'intérêt de ce réseau ne se développe pas pour ton travail. Tu dois être en force de propositions. Et donc, ça demande de commencer à te poser des questions sur quelles sont les propositions que je fais. Parce que, évidemment, j'ai une proposition esthétique qui sont mes œuvres, mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, si ça suffisait, on le saurait. Tous les artistes auraient une famille de mécènes autour d'eux et puis, il n'y aurait pas de questions à se poser à ce niveau. On n'aurait pas un public à convertir quelque part. On n'aurait pas un public à convaincre. On n'aurait pas... Bon, et pourtant, c'est le cas. Tu vois bien que il y a de la concurrence, il y a d'autres artistes. Même si, je te le rappelle, pour chaque artiste, il existe un public. Pour chaque artiste, il existe un public. Donc, pour toi aussi, il y a un public qui est destiné à ton travail. Mais ce public-là, il faut aller le chercher. Il ne va pas venir tout seul. Il ne va pas venir frapper à ta porte. Ce n'est pas parce que tu vas faire une, deux, trois, quatre expos dans l'année que tu vas trouver ce public-là. Ça ne suffira pas. Les expositions en dur, comme on dit, dans des lieux d'exposition, sont très limitées en termes de portée de public. Pourquoi ? Parce que dans chaque lieu, tu vas avoir quelques centaines de personnes, éventuellement quelques milliers de personnes. Si vraiment, tu as la chance d'avoir une exposition qui attire des milliers de personnes, c'est assez rare. C'est plutôt quelques centaines de personnes. Et parfois, ça va être quelques dizaines de personnes. Après, le plus important n'est pas la quantité. mais il se trouve que quand même lorsque tu n'as pas vraiment ton profil de mécène idéal, le profil de mécène idéal de ton travail déterminé de manière précise, tu vas taper un peu dans le vide. Tu vas viser la quantité, en fait. Et c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique dans le sens où quand on vise la quantité, quand on vise à avoir le plus de followers possible, quand on vise à avoir du monde, du monde, du monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans son audience, on est en train de perdre en tête que le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, ce n'est pas d'avoir le maximum de personnes autour de soi. En tout cas, pas pour le début d'une carrière d'artiste. Si au bout d'une carrière, de 30, 35 ans, 40 ans, tu as trouvé ta famille de mécènes, tout va bien, tout ça, et là, tu envisages que ton message soit véhiculé de manière beaucoup plus globale et touche beaucoup plus de personnes, là, c'est autre chose, on n'est pas sur le même objectif. Mais si tu écoutes cette vidéo ici, enfin, tu regardes cette vidéo, c'est certainement qu'à un moment donné, tu es en recherche de clients, tu es en recherche de mécènes, tu es en recherche de nouveaux contacts, d'opportunités et tu es en train de développer ton activité. Dans ce cadre-là, tu dois absolument viser la qualité et pas la quantité. Et beaucoup d'artistes font l'erreur de « Ah, mais moi, je veux que mon art soit accessible à tout le monde. » Et là, il y a un gros problème avec ça, c'est que lorsque tu as l'envie que ton art soit accessible à tout le monde, en fait, tu es en train de construire un business model de masse. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la plupart des réseaux sociaux, les artistes notamment, essayent d'avoir le maximum de gens qui les suivent. Le problème avec ça, c'est que déjà, ça prend énormément de temps, ça nécessite énormément d'argent parce que si tes posts ne buzzent pas, tu vas devoir payer de la publicité. Et pour avoir plusieurs dizaines ou centaines de milliers de followers, il va falloir dépenser plusieurs milliers et dizaines de milliers d'euros pour ça, chaque année, pour que ta publicité touche un nouveau public, que ça fasse relais et que, par boule de neige, tu es du monde et du monde et du monde. Seulement, tu vas te retrouver à gérer une espèce de communauté énorme qui, pour 90% sont des touristes et n'ont rien à faire là parce qu'ils ne s'intéressent concrètement pas à ce que tu as à dire et à ton travail. Toi, tu auras cultivé une espèce d'idéalisme de l'artiste et tu auras montré comme font les autres sur Instagram, par exemple, que les beaux côtés de ta vie d'artiste, tu vois. Et c'est des gens comme ça, superficiels en fait, des gens superficiels. Tu auras connecté la relation sur la superficialité. C'est pour ça qu'il y a autant de monde d'ailleurs qui va te suivre à ce moment-là, qui t'aura suivi. Mais tu vas te retrouver à gérer énormément de monde qui n'ont rien à dire, avec qui tu n'as rien à partager. Ça va te coûter beaucoup d'argent, ça va te prendre beaucoup de temps à gérer cette communauté-là. si tu ne t'en occupes pas, elle va s'essouffler, elle va partir. Donc, tu vas vouloir la maintenir. Et en fait, à part faire des partenariats avec des marques, parce que tu as beaucoup de monde, ou éventuellement, vendre des reproductions, mais en vendre des milliers et des milliers pour pouvoir juste bouffer correctement. et en fait, ne pas avoir le temps au final de développer vraiment ton travail plastique. Tu as compris, ce n'est pas business model de masse n'est absolument pas la solution pour les artistes. Ça vaut pour toi si tu fais de la déco, si tu n'es pas dans un... si tu n'es pas dans une initiative vraiment avec un vrai travail artistique, une vraie réflexion, un vrai message, etc., et que tu ne cultives pas ça. Si tu fais juste de la déco, c'est-à-dire peut-être que tu fais des portraits de gens connus, des animaux, des trucs un peu graphiques qui se vendent bien. Pour moi, je considère plutôt ça comme de la déco. Ce n'est pas un vrai travail artistique dans le sens où il n'y a pas une vraie démarche artistique derrière, un travail de fond qui est développé et je ne travaille pas juste sur des thématiques mais je travaille sur quelque chose de central qui traverse tout mon travail depuis des années et je continue à le faire. Pour moi, ça, c'est un travail artistique et pas un travail de déco. Ça peut donner aussi un petit peu des repères par rapport à ça. Voilà, si tu ne fais pas de la déco, n'utilise pas un business model de masse. Si tu fais de la déco, oui, fonce là-dedans. Mais si tu es artiste, visuel, artiste plasticien et que tu veux vivre de ça et quand je dis vivre de ça, je ne parle pas de péter les bouteilles de champagne et rouler dans des rôles, ce n'est pas l'idée ici. C'est juste, ok, tu es artiste, de toute façon, tu vas avoir un retour monétaire, un retour de valeur, uniquement la valeur que tu poses dans ce monde. d'accord ? Donc déjà, si tu n'as pas confiance en toi, si tu penses que la valeur de ton travail n'est pas énorme, que quand tu regardes les artistes hyper connus et que tu te dis que toi, côté t'es rien, sache que tu auras énormément de mal. Disons que la valeur que tu projettes qui est très faible dans ce monde et donc ta proposition qui est faible aura en retour un faible retour financier. en fait. Et là, je parle financier parce que c'est la façon la plus objective et la plus rapide de voir les effets de ce qu'on projette en termes de qualité ou de proposition dans ce monde-là. Et alors, effectivement, ce que je viens de dire là, si certains artistes qui galèrent dans leur vie financièrement sont arrivés jusque-là et entendent ce que je dis, ça ne va pas leur plaire. C'est la réalité, c'est comme ça. Dans ce monde, on a en échange de la valeur qu'on pose dans le monde de l'argent et la hauteur de l'argent qu'on reçoit est à la hauteur de la valeur qu'on pose. Après, il faut savoir aussi que comme un artiste, pas quelqu'un qui fait de la déco, un artiste vraiment, une artiste, un artiste qui bosse vraiment à fond sur son travail et qui n'est pas obnubilé par l'aspect esthétique du travail, qui ne fait pas que de l'esthétique, qui travaille vraiment dans une veine de développement. Cet artiste-là a au minimum 10 ans d'avance sur son époque. D'accord ? Donc, ne t'attends pas à être comprise, ne t'attends pas à être compris dans ce monde aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Tu as 10 ans d'avance donc tu ne seras pas compris. Tu vas être peut-être un peu compris que ton travail va être cerné par une poignée de personnes. Et c'est cette poignée qu'il faut que tu touches en fait. C'est avec cette poignée là de personnes qu'il faut que tu crées des points de connexion. Les réseaux sociaux peuvent être de très bons outils pour ça au départ. C'est très très bien et utilise-les évidemment. mais ne l'utilise pas pour faire de la masse. Donc, ça ne sert à rien d'aller te former, acheter des formations, suivre des gourous de je ne sais pas quoi, Instagrammeurs, etc. Ils ne sont pas sur le même modèle que toi. Eux, ils sont sur un business modèle de masse. Ne perds pas ton temps avec ça et réfléchis à qu'est-ce que veut dire ton travail de manière centrale et pas aujourd'hui ou pas là cette année seulement mais depuis le début et puis fais en sorte de trouver justement au niveau de ce que raconte ton travail de le percevoir ce truc-là, ce message comme un centre d'intérêt et d'essayer de toucher, de trouver quel type de personnes ont ce même centre d'intérêt-là que mon travail. D'accord ? Ne pas aller chercher toi ton client idéal mais aller chercher le client idéal de ton travail. Et à partir de là, moi c'est ce que je fais en accompagnement avec les artistes. On construit tout un système notamment de leur communication en amont ça demande de comprendre sur quoi ils travaillent mais après de construire tout le système de communication utilisant les réseaux sociaux notamment au départ pour donner un coup de fouet un petit peu à la visibilité auprès des bonnes personnes qui ont ce centre d'intérêt-là du message qui existe dans ton travail et pas ton client idéal tel que tu aimerais de l'avoir toi qui correspond pour beaucoup d'artistes à un collectionneur ou quelqu'un qui connaît qui investit dans l'art ou qui a beaucoup d'argent c'est des bullshit c'est des conneries ça la plupart des artistes ne vivent pas avec ce genre de profils qui sont des profils de collectionneurs même quand je parle moi de mécène je ne parle pas du mécène tel qu'on lit de l'âtre depuis les années 70 non un mécène pour moi c'est quelqu'un qui comprend ton travail avec le cœur qu'il le comprend aussi de manière conceptuelle qui a compris l'intérêt de ce travail-là aujourd'hui dans notre époque et qui comprend pourquoi toi tu t'acharnes avec toutes tes difficultés parfois qui sont financières parfois qui sont structurelles parfois qui sont émotionnelles parfois qui sont psychologiques parfois qui sont juste d'ordre plastique et esthétique tout ça mélangé et qui comprend pourquoi tu te bouges le cul à faire tout ça c'est ça un mécène et qui va être avec toi à tes côtés pendant plusieurs années pour te financer pour t'amener de nouvelles personnes pour t'amener des opportunités pour te présenter aux bonnes personnes et pas à des touristes et quelqu'un sur qui tu peux compter à long terme et avec qui tu vas pouvoir avoir des discussions franches parler de tes difficultés parler de ce qui ne va pas dans ta vie d'artiste parler de ce sur quoi tu butes et ça lui montrera d'autant plus que tu es investi que tu es engagé que tu as quelque chose à faire et que le travail pour lequel cette personne-là s'investit a l'air d'être important donc ça ne demande pas juste de montrer ses oeuvres parce que juste montrer ses oeuvres ne raconte pas tout ce qu'il y a derrière donc à un moment donné tu dois déjà toi conscientiser ce que tu es venu faire ici dans ce monde en tant qu'artiste quelle est la mission qui t'a été donnée en tant qu'artiste à toi et rien qu'à toi et à partir de là concevoir un système de communication stratégique qui te permet de toucher de créer des points de connexion auprès des bonnes personnes celles capables de comprendre ton travail pas juste esthétiquement parlant parce que sinon si c'est que esthétique tu ne vas construire des relations que sur l'aspect superficielle et une relation superficielle on sait tous ce que ça donne à long terme rien voilà et dans cette période là effectivement tu vas être à un moment donné tiraillé par tes émotions alors c'est de ça que je voulais te parler depuis le début de cette vidéo mais tu vois que rien n'est linéaire dans une vie d'artiste et bon j'avais besoin de te parler de tout ça en amont et cette période là pendant laquelle tu es en train de rechercher de nouvelles personnes tu vas donc commencer à communiquer avec ces gens là soit dans la vraie vie soit sur internet et ces gens vont te faire des retours et parmi ces retours là il y a des retours qui vont être négatifs et un retour négatif ça peut être simplement une personne qui ne te répond pas qui ne répond pas à ton invitation par exemple si on prend le cas de LinkedIn moi je suis challengé aujourd'hui émotionnellement sur LinkedIn en tant qu'artiste je contacte des gens c'est à dire exactement mon profil de mécène idéal enfin le profil de mécène idéal de mon travail et pas le mien de profil de mécène idéal et j'ai des gens qui ne me répondent pas par exemple moi je me dis putain et il y aura beaucoup plus de gens qui ne te répondent pas quand tu les invites que de gens qui te répondent d'accord dans mon cas j'estime que j'ai des résultats quand même satisfaisants puisque sur trois invitations que j'envoie à des profils très très ciblés j'ai une acceptation donc j'ai une personne sur trois qui m'accepte ce qui fait que si j'invite 3000 personnes vraiment très très ciblées qui correspondent au profil de mécène idéal de mon travail alors j'ai quand même 1000 personnes qui sont clairement des futurs mécènes des futurs acheteurs des gens qui vont investir alors c'est pas que financièrement parlant encore une fois mais c'est assez intéressant les résultats moi je les trouve plutôt bons mais même si globalement j'ai des résultats qui sont bons ma tête d'artiste me dit que c'est pas assez ma tête d'artiste me dit ah mais regarde lui il te répond pas ou alors quelqu'un un contact sur lequel j'avais projeté de l'importance alors qu'au final c'est que mon égo c'est que mon mental qui projette cette importance là je ne sais pas si cette personne là qui me semble être importante en termes de réseau importante dans ma vie d'artiste va l'être au final c'est la vie qui sait ça c'est pas moi et parfois je me fais avoir par ce truc là je voulais juste en parler parce que je pense que c'est important de se rappeler tous les jours quand on est artiste que on fait de notre mieux on connecte alors par contre on fait de notre mieux ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'art enfin voilà franchement à connaître beaucoup d'artistes autour de moi sur les réseaux que j'ai au téléphone que j'ai en accompagnement etc je vois très bien que la plupart des artistes ne se bougent pas le cul au point qu'ils pourraient vraiment le faire et d'ailleurs en accompagnement là sur trois mois on fait tellement de choses c'est tellement énorme tout ce qu'on met en place c'est un changement mais de dingue une évolution de dingue qui montre que la plupart des artistes ne font pas assez d'efforts au quotidien clairement et après jette pas la pierre c'est difficile de tenir une énergie comme ça où vraiment tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours on construit sa vie d'artiste parce que être tous les jours tous les jours tous les jours à l'atelier à dessiner à peindre à photographier à sculpter ça c'est facile mais être tous les jours à faire ce qu'on a à faire à l'atelier plus s'occuper de sa com à contacter des gens et les contacter frontalement un après l'autre une personne à la fois en ayant des vraies conversations avec les gens en préparant ses posts sur les réseaux sociaux aussi pour toujours rester je dirais visible existant auprès des gens aussi de ses contacts de ses futurs mécènes parce que là je t'ai parlé que de la famille de mécènes mais avant que cette famille de mécènes soit une famille de mécènes je t'ai dit qu'il fallait créer des points de connexion et créer des points de connexion avec qui ? avec une audience donc il faut d'abord construire une audience petit à petit et dans cette audience là si tu le fais très très bien si tu sais de quoi parle ton travail bon si tu as fait tout le boulot que je t'ai dit avant et encore je t'ai pas tout dit mais voilà je vais pas faire une vidéo de trois mois ça serait trop long évidemment même si tu fais tout ça bien il y a un effort tous les jours à mettre en place de la même manière que quand tu as des amis dans ta vie tu te rends bien de compte que si tu veux garder tes amis il faut faire des choses il faut t'investir dans la relation il faut être présent à leur coeur à leur tête faire des choses avec eux dans leur tête et passer du temps avec tu vois si tu ne passes pas du temps avec à un moment donné les amitiés s'essoufflent et tu perds ces gens là et c'est exactement pareil avec tes mécènes avec tes clients avec ton public tu dois être présent absolument présent tout le temps 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 et au final ça c'est un peu ce qu'on doit à la vie en tant qu'artiste on se doit d'être présent à la vie c'est ça qui est dit en fait c'est pas tant qu'on le fait parce qu'on veut avoir des contacts c'est on se doit d'être présent à la vie la vie nous habite et la vie qui nous habite se doit d'être présente à elle-même quelque part donc si je mets un peu mon égo de côté je dois donner du temps aux autres en fait je dois donner du temps aux autres le plus possible à travers toutes mes actions en tant qu'artiste et ça veut dire faire des choses qui nous prennent énormément de temps sur notre travail plastique en lui-même et c'est comme ça c'est comme ça je sais qu'on rêve tous de rester à l'atelier et que quelqu'un d'autre s'occupe de tout ça pour nous mais ça n'existe pas il y en a des artistes comme ça mais il y en a très très peu très 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 peu et au bout d'un moment quand tu es dans cette sphère-là tu te désocialises tu as peut-être un ou deux trois amis comme ça autour de toi mais tu vas vite te désocialiser tu vas te couper du monde en fait admettons que tu sois représenté par une galerie que ça se passe bien pour toi que tu ne fasses que travailler le plus possible dans ta vie d'artiste que tu rendes des comptes à cette galerie parce que même si elle ne te demande rien il faut quand même rendre des comptes c'est comme ça et bien tu vas te désocialiser petit à petit tu vas t'enfermer dans une cloche dans un monde qui est le monde de l'art institutionnel que moi j'appelle l'art institutionnel c'est-à-dire un espèce de monde hermétique qui ne ressemble en rien à la réalité du monde tel qu'on le vit avec d'autres gens autour de nous et à un moment donné cette distance se sera tellement creusée que tu ne pourras plus vivre dans ce monde social quelque part que tu te sens rejeté de partout tu vois donc il faut faire très attention à ça en accompagnement j'ai des artistes aussi qui ont une carrière ou qui ont eu une carrière très importante très vive dans le marché de l'art conventionnel au niveau des galeries qui ont eu de grosses grosses galeries internationales qui les ont représentées pour qui ça a financièrement super bien marché et qui se retrouvent à un moment donné prisonniers de système l'art et je peux te dire franchement ça ne fait pas envie ça ne fait vraiment pas envie moi il y a quelques années déjà pas mal de temps maintenant je partais sur cette pente là et j'ai fait marche arrière à un moment donné j'ai dit non à ça parce que j'ai senti qu'il y a un truc qui ne me convenait pas je sais que pas mal d'artistes d'ailleurs la vie en galerie ça ne les fait pas rêver parce qu'ils sentent un truc de merde derrière mais il y a vraiment un truc de merde et ce n'est pas forcément tout rose exposer en galerie c'est bien être représenté par une galerie c'est bien je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire je pense qu'il faut le faire à un moment donné c'est nécessaire si tu as envie de le faire et voilà il n'y a pas de jugement dans ce que je dis mais attention aux pièges qui peuvent se tendre parce que c'est vrai que comment on fait un peu les montagnes russes au niveau émotionnel tu vois rien qu'en parlant de ce qui se passe sur LinkedIn par exemple un contact que tu voulais vraiment contacter qui au final te dit non ouvertement tu le relances moi dans mon cas c'est ce qui s'est passé j'ai relancé cette personne là et elle me dit oui bon c'est super sympa mais vraiment non tu vois oh mais merde ça fait chier mais rappelle-toi derrière regarde les oui aussi que tu as que tu as obtenu parce que tu obtiens des oui et les oui ne sont pas forcément des oui des gens en face des contacts les oui parfois c'est tiens plastiquement j'ai trouvé un truc là aujourd'hui il y a un truc qui s'est révélé dans mon travail ça c'est un gros oui parfois ça va être un oui de je sais pas aujourd'hui c'est un truc quand aujourd'hui putain je me sens bien je me sens bien avec moi aujourd'hui ça c'est un gros oui ça veut dire que tu es au bon endroit je sais pas tu as été inspiré par le travail d'un artiste que tu viens de découvrir ça c'est un gros oui aussi ça paraît être rien ça paraît ne pas concourir au développement de ton activité mais ça y concourt en réalité tu viens de lire un bouquin et tu te sens vraiment surélevé tu sais mais c'est un gros oui aussi c'est pas parce que la personne sur laquelle tu comptais vraiment t'a dit non qu'il n'y a pas des oui dans ta vie d'artiste et des oui comme ça il y en a plein seulement effectivement il faut il faut juste vouloir les regarder ne pas baser son curseur sur la quantité parce que la quantité ne fait jamais la qualité et aussi bien te concentrer sur les actions que tu peux mettre en place au quotidien qui te je dirais donnent des résultats ou qui te font avancer dans la ligne droite de la direction de ton travail pas que plastiquement parlant pas que plastiquement parlant mais aussi toutes les actions que tu peux poser globalement au niveau de la construction de ta carrière d'artiste si le mot carrière ne te fait pas trop peur et qui va faire grandir cette carrière-là c'est-à-dire se connecter à d'autres personnes c'est évident qu'à un moment donné tout seul tu peux faire de très belles choses mais si tu veux vraiment développer une carrière importante stable sur le long terme etc tu vas avoir besoin de gens autour de toi ne serait-ce que de personnes qui t'achètent tes oeuvres tu vois je veux dire ça paraît con ou qui exposent tes oeuvres allez vraiment mais tu as besoin des gens donc tu ne peux plus être cette espèce de bête cachée dans ta grotte qui est insociable qui non qui se sent mal avec les gens c'est pas possible si tu te sens mal avec les gens il faut que tu fasses un travail sur toi d'abord personnellement ça ça n'a rien à voir avec ton truc d'artiste c'est toi d'abord guéris la personne que t'es si tu ne te sens pas bien en société et je dirais avec du monde un peu autour de toi et fais ce travail-là et ensuite aborde une carrière d'artiste parce que sans les gens tu ne pourras rien faire c'est comme ça ton travail plastique c'est uniquement toi et ne compte que sur toi la démarche artistique la compréhension de ton travail c'est uniquement toi ok tu peux être aidé là-dessus moi c'est ce que je fais en accompagnement j'ai des exercices que je fais faire aux artistes mais c'est pas moi qui vais chercher je les aide bien sûr parce que je reçois des informations aussi bon c'est comme ça chacun son truc moi j'ai une compréhension très vive de ça très 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 pointue de ce sur quoi l'artiste travaille je comprends très vite les éléments mais je ne claque pas des doigts pour ça il faut que je vois le travail il faut qu'on en parle il faut qu'on passe par des exercices pour identifier certains éléments qui sont récurrents etc et au bout d'un moment se forge une compréhension ça ne se fait pas en claquant des doigts de comprendre le travail d'un artiste et de comprendre ton propre travail non plus moi il m'a fallu plus de 10 ans pour comprendre mon travail de quoi parle mon travail et encore même au bout de 10 ans j'ai fleuré le truc d'accord donc ça peut être très très long bon il y a des méthodes encore une fois je ne vais pas me faire de la pub mais tu as compris le truc il y a des possibilités de faire ça plus rapidement et une fois que tu as ça une fois que déjà tu as guéri ton problème de relations sociales dans le sens où ok je décide et ça part d'une décision aussi je décide d'aller vers les autres je décide d'aller vers le public je décide d'aller faire des rencontres et au début je ne me prends pas trop à la tête je fonce là où il y a quelqu'un d'abord en ayant conscience de mon travail vraiment l'alignement je suis aligné avec ce dont parle mon travail depuis le début je sais de quoi il s'agit et je fonce vers ça et je fonce imprégné de ça donc je fonce avec ça c'est une direction on parle de démarche artistique mais la démarche artistique c'est quoi ? c'est une direction du travail donc je prends cette direction là je m'investis moi dans la direction de mon travail à partir de là il est fort probable que je rencontre des gens sur ce chemin là dans cette direction avec qui je peux aller dans la même direction éventuellement des mécènes ce qu'on appelle aussi des clients etc bon ces gens là ok et et continuer à entretenir mes relations mes relations mes relations aussi bien sur internet parce qu'on a des outils extraordinaires très efficaces hyper puissants pour ça c'est clair mais aussi dans la vraie vie en rencontrant des gens voilà donc ça veut dire se bouger le cul peut-être aller à des expos aller à des vernissages aller à des soirées aller à des rencontres littéraires aller à des événements qui pour toi sont pertinents par rapport à ce dont parle ton travail et où tu vas rencontrer des gens qui sont dans le même centre d'intérêt que ce que raconte ton travail très 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 important et prendre garde aussi à ces périodes dans lesquelles tu fais des hauts et des bas au niveau émotionnel en sachant que quand tu fais des hauts c'est à dire ah j'ai reçu une invitation c'est génial il y a quelqu'un qui m'invite sur internet il y a quelqu'un qui vient de me contacter en me disant que mon travail est super waouh c'est top attention à ça aussi oh oh parce que souvent ce sont des gens qui te contactent pour de la publicité ou pour te faire payer un service ou te donner une certaine visibilité et en fait ça ne te servira à rien et voilà tu tomberas peut-être dans le panneau comme beaucoup d'artistes tu vas payer des sommes faramineuses et tu te rendras compte qu'en fait le magazine dans lequel tu devais paraître finalement ça n'a rien donné l'expo dans la galerie à New York qui te fait payer pour exposer ça n'a rien donné je ne sais pas moi une formation que tu vas voir tu vas te dire ouais Instagram ça y est c'est ça il faut que je fasse sur Instagram là il y a un mec qui propose une formation sur Instagram qui est trop bien c'est un Instagrammeur il a je ne sais pas combien de centaines de milliers de followers waouh je fonce vers ça tu vas te former et puis en fait ça ne t'amènera rien parce que tu t'es trompé de structure ce n'est pas là-dessus voilà donc ça te demande vraiment aussi bien dans les moments émotionnels très très haut où tu es vraiment hyper satisfaite hyper hyper en joie hyper énergétique de faire attention au choix que tu fais par rapport à ça et en même temps quand tu es dans le creux de la vague où vraiment tu ne te sens pas bien tu es limite en dépression et tu n'as que des mauvaises nouvelles et aussi de regarder qu'il y a des points positifs qui sont là et que ta carrière est en train de continuer à se construire d'accord même si elle fait juste un palier c'est normal on évolue par palier marche d'escalier hop marche d'escalier hop mais pendant la marche d'escalier on est sur un plat ça stagne et pour un artiste ce sentiment de stagnation il est identifié comme une descente aux enfers c'est pas le cas t'es juste sur un palier tout se passe bien à partir du moment où t'es vraiment engagé et investi et où tu te bouges le cul tous les jours voilà donc ça veut dire le lundi matin ou le dimanche soir ou le lundi matin je me pose devant mon carnet je me note le lundi, mardi jusqu'au dimanche et je me mets une action hyper importante pour ma carrière chaque jour de la semaine et déjà je commence par ça déjà je me tiens à ça si je ne suis pas capable de me tenir une action par jour chaque jour alors je peux peut-être me poser la question sur est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être artiste et de continuer à faire ce que ce que je suis en train de faire en fait est-ce que je suis pas dans une sorte de divertissement dans un mensonge que je me donne à moi-même comme quoi c'est important mais au final au final au fond de moi ça n'est pas tant que ça si je suis pas capable de mettre une action par jour et dans le cas où tu es une artiste ou un artiste vraiment hyper engagé impliqué que tu te sens sur un palier comme ça en ce moment que tu as besoin de booster ta carrière que tu as besoin aussi de comprendre vraiment de manière très profonde de quoi parle ton travail de manière essentielle sans erreur possible et que tu as envie de t'investir vraiment dans une logique de communication qui ne parle que de cette vérité-là que de ta vérité je t'invite simplement à aller sur mon site internet je vais te mettre le lien dans la description en dessous ou au-dessus et c'est davidferriol.com tu tapes ça sur internet et tu trouveras assez facilement et déjà je partage une méthode j'ai fait une vidéo je partage toute la méthode gratuit tu vas juste répondre à quelques questions au départ je ne te demande même pas ton adresse email je m'en fous ça ne m'intéresse pas c'est juste pour que si ton profil ne correspond pas à cette méthode-là ça ne sert à rien que tu ailles voir la vidéo et que tu perdes ton temps mais si tu réponds aux 2-3 questions d'avant et que tu vois que tu arrives jusqu'à la vidéo c'est que la méthode a priori peut vraiment t'être utile pour développer ta carrière développer ta visibilité en tant qu'artiste et aussi ta famille de mécènes etc et qu'enfin tu puisses vivre de ton art de la manière dont tu as envie d'en vivre toi soit avec beaucoup d'argent soit avec pas d'argent du tout si ce n'est pas ce que tu as envie de faire soit dans tout cas que tu puisses trouver à l'intérieur de ton projet artistique ce qui toi te nourrit et te fait du bien et te fait avancer voilà donc cette vidéo elle est gratuite encore une fois va sur mon site tu regardes ça et tu peux l'appliquer toi-même tu peux l'appliquer toute seule tout seul il y a tous les éléments si tu as envie de l'appliquer avec quelqu'un qui t'accompagne pendant 3 mois avec qui tu vas tout construire jour après jour je suis vraiment avec toi tous les jours pendant un accompagnement à faire du ping-pong tous les jours avec toi pendant 3 mois c'est à dire 12 semaines on peut le faire ensemble si tu veux là il reste quelques places pour la prochaine session donc ne tarde pas trop si c'est quelque chose qui peut t'intéresser il y a une session là à partir du début de l'année et si tu te dis ben jusque là j'ai peut-être pas donné mon maximum et c'est peut-être enfin le moment là de commencer l'année avec vraiment un truc costaud et d'y aller à fond et de me donner toutes les chances d'y arriver alors c'est peut-être le moment pour toi je te laisse aller voir tout ça sachant que l'accompagnement est aussi éligible au financement par l'AFDAS pas de CPF ça marche pas le CPF c'est pour ceux qui veulent faire des trucs de bureau de bureautique machin tout ça mais pour les activités artistiques ça ne marche pas par contre si t'es artiste que t'as déjà vendu que t'as généré du chiffre d'affaires assez de chiffre d'affaires pour être éligible au financement par l'AFDAS qui est l'organisme qui finance les formations professionnelles pour les artistes plasticiens artistes et auteurs là tu pourras profiter aussi d'un financement pour cet accompagnement là enfin bon là c'est un peu prématuré mais déjà va voir la vidéo regarde la méthode essaie d'appliquer les choses et tu me dis ce que ça donne concrètement vraiment les choses concrètes que tu obtiens grâce à cette méthode là tu pourras revenir quand t'as envie de revenir sur cette vidéo si tu veux sur Youtube ou sur Facebook tu laisses ton commentaire tu donnes un petit peu ton opinion là dessus les résultats que tu as obtenus et puis on peut commencer à en discuter ensemble si vous le souhaitez dans les commentaires et ça me donnera peut-être aussi des éléments sur lesquels tu as envie que j'intervienne dans d'autres vidéos voilà en tout cas bonne journée à toi excellente journée je te laisse aller voir la méthode tout de suite et je te dis à bientôt de l'autre côté